Hello tout le monde ! Salut ! Nous c'est Pauline et Brice, on est pendant un an en Asie du sud-est, actuellement on est au nord du volcan Rinjani, du côté de Senaru, sur l'île de Lombok en Indodésie. On vous embarque avec nous, bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. On loge donc dans le petit village de Senaru, qui est tout au nord du Rinjani, on vous en dira un petit peu plus sur le Rinjani après. On loge au Pondok Gurubakti, c'est une guest house, et là pendant que je parle je vous affiche des images de la vue qu'on a au réveil, avec la piscine, etc. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes, donc on a une super vue sur le volcan Rinjani, le deuxième plus haut volcan d'Indonésie. Et là, aujourd'hui, on a loué un scooter et on va en direction de Sembalum, qui est un village plus à l'est du volcan. C'est le village qui est le plus en altitude de Lombok, et apparemment il y a une vue assez cool et ça nous permet de faire une très jolie route, un petit peu le tour du volcan. Il y a à peu près une heure de route en scooter de Senaru jusqu'à Sembalum, et comme d'habitude, on vous embarque avec nous dans cette journée qui commence déjà très très bien. Je vous ai dit qu'on allait mettre une heure pour arriver à Sembalum, je pense qu'on va mettre un peu plus, parce que ça monte, j'ai l'impression qu'on va caler un peu à tout moment. ! ... ... C'est parti ! 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 Je trouve ça absolument incroyable comme histoire ! Et au centre du Rinjani, tout en haut, se trouve un lac. Et ce lac est apparu après l'effondrement du précédent volcan, le Samalas. Et là, on continue un petit peu notre exploration. On continue de monter un petit peu en hauteur pour voir ce qu'on peut trouver. Et je pense qu'ensuite, on va redescendre dans le village de Sembaloun, parce que ça a l'air vraiment très très beau. On est vraiment sur une ambiance de village de montagne. Ça nous change totalement de la précédente étape à Senvig. C'est parti ! C'est parti ! Sympa à la vue, là ! Sympa à la vue, là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada On est donc bien arrivé à Sembaloun, ce village à l'est du Rinjani. Vous avez vu, on a mangé dans un petit endroit vraiment sympa, avec vue sur les champs. Le village ici est principalement connu pour son agriculture, notamment les fraises de Lombok. Il y en a un petit peu partout. On peut d'ailleurs descendre dans les champs et en ramasser soi-même. Nous, on avait déjà bien mangé, donc on ne l'a pas fait. Et c'est aussi le point de départ pour commencer le trek, pour aller jusqu'au sommet du Rinjani. Vous avez plusieurs chemins différents, avec un nombre de jours différents, deux jours, trois jours, quatre jours. Et voilà, vous dormez sur un camp de base. Et ensuite, vous pouvez faire le lever du soleil au sommet du Rinjani. Nous, on ne va pas le faire, parce qu'on a... En tout cas, personnellement, je n'ai pas la capacité physique de monter un volcan de 3 700 mètres d'altitude. C'est une petite ascension qui est un peu physique quand même. On est surtout adepte du scooter et de rouler dans les environs, donc pour le coup, on ne le fera pas. Mais là, vous avez vu, les campagnes, c'est vraiment magnifique. On a marché un petit peu dans le village de Sembalung, là, juste avant. Waouh, c'est super joli, hein. Petit village de montagne avec les mosquées et tout. C'est vraiment magnifique, là, le petit environnement où on est. Et là, on monte sur Bukit Selong. C'est une colline, je crois, où il y a un petit point de vue. C'est un petit point de vue. Voilà la petite colline Bukit Selong. C'est sympa, la vue, hein. Il y a pire dans la vie. Ouais, vraiment très cool. Je pense que cette région-là, c'est... Bon, bah, c'était une journée incroyable. On va reprendre la route. Petite heure de scooter direction Senaru. Et voilà, on va peut-être terminer la journée dans la piscine. C'était super. C'était incroyable. C'était trop bien. Allez, à demain, à tout à l'heure, à après-demain. Nouvelle journée ici, à Senaru. Aujourd'hui, pas de motorbike. On va marcher un petit peu. Il y a des petites cascades dans le coin, donc on va aller voir ça. Petite marche dans la nature, normalement. On vous embarque avec nous, hein, comme d'habitude. Après peut-être 10, 15 minutes de marche assez tranquille, on est arrivé à la Waterfall. Et en fait, elle est recouverte de planques. Vraiment, c'est très, très vert. Là, on voit à peine la roche et du coup, ça donne vraiment un aspect. Quelle sortait de la jungle, comme ça. C'est très beau. On va continuer. Il y a un petit chemin, c'est balisé. C'est assez simple. On va continuer en bas pour se rapprocher. Le sentier, il est hyper pratique. C'est des marches, c'est du béton. Il y a une deuxième cascade, je crois. Peut-être que c'est un peu plus compliqué d'y aller. On va voir. Pour l'instant, la balade en pleine nature est trop chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La casquette qu'on vient de voir, c'est la Sendeng Jila. Et on continue notre petite balade dans la jungle. La plus aventurière. La grande aventurière. Petit truc à savoir si vous venez sur Senaru pour visiter les cascades qu'on est en train de faire. L'entrée coûte 20 000 roupies indonésiennes par personne. Légèrement plus d'un euro par personne. Par contre, il y a un petit truc à savoir. C'est que quand vous arrivez à l'entrée, les gens qui s'occupent de vous faire payer vont vous proposer un guide. Ils vont vous dire que c'est obligé d'avoir un guide. Que les singes peuvent vous attaquer. Qu'il faut quelqu'un pour veiller sur vous, etc. Sachez que c'est faux. Vous pouvez absolument faire tout ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure. Parfaitement tout seul. Le chemin, pour l'instant, est extrêmement bien balisé. C'est une arnaque qui est un petit peu courante ici. On vous fait payer, je crois, l'équivalent de 6 ou 7 euros. Après, si vous voulez quelqu'un pour vous accompagner, vous pouvez. Ça ne reste pas cher. Mais ce n'est absolument pas nécessaire du tout. Vous pouvez absolument faire la balade tout seul. Et regardez comment c'est chouette. Toujours un plaisir de marcher en pleine jungle. Tu t'en sors, la casse-cou? Je ne sais pas faire du tout. Même pas un tout petit peu. Vous avez vu, on a dû traverser la rivière deux fois. Mais ce n'est pas grand-chose. Vous pouvez prévoyer des chaussures qui vont dans l'eau. Donc soit des chaussures d'eau, soit des sandales parce que basket, tongs, etc. C'est un peu compliqué, je crois. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas trop de courant. Ça ne glisse pas. C'est vraiment tranquille. Il faut juste faire attention. On met les pieds. Les tongs, moyen moyen. La Tiokelep Waterfall juste là-bas. Wow, elle est magnifique. Il y a un débit quand vous êtes en dessous. Du coup, je n'ai pas du tout fait sortir l'appareil en me rapprochant parce qu'on se prend vraiment. On est trempé. On se prend des pluies. On n'a pas pu beaucoup filmer là parce qu'à peine, je ne sais pas, même à partir de 20-25 mètres de la cascade, on reçoit les premiers jets. Elle est vraiment super puissante. C'est trop cool. Donc, on ne l'a pas beaucoup filmé, mais on a profité avec les yeux. Quel régal. Et vous avez toujours, comme souvent en Indonésie, et c'est Bali connu pour ça, le petit groupe d'influenceurs qui restent là pendant un temps un peu interminable quand même pour prendre des photos pour Instagram. Tout le monde veut sa petite photo magnifique. Après, voilà, c'est esthétique, genre, je comprends. Mais du coup, il y a des personnes qui peuvent s'accaparer un lieu pendant 20-30 minutes. En tout cas, la cascade, waouh, super beau. La petite marche vaut carrément le coup. Nous, ça nous a fait carrément de bien. Les petits pieds dans l'eau et tout, là, de bon matin. Franchement, trop bien. Trop bien. Et puis, on va reprendre la route du retour, je pense. Tiukelep Waterfall. Si vous êtes à Senaro, vraiment, n'hésitez pas. Elle est connue, on la voit partout, celle-ci. Venez tôt le matin pour éviter quand même la horde d'Instagrammeurs. On s'est arrêté sur le chemin du retour parce qu'on va clôturer ce récit ici. En tout cas, si vous voulez visiter la région, même sans vouloir faire le trekking sur le Rinjani, j'espère que cette vidéo vous aura montré qu'il y avait plein de choses à faire, plein de coins à visiter, que c'était hyper beau, en fait, le village avec les montagnes, les cascades. Enfin, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être un féru de sport pour pouvoir venir visiter. Après, je pense que c'est incroyable, le trekking au Rinjani. Absolument magnifique, mais voilà, je pense qu'il y a plein de personnes qui ne viennent pas dans cette région parce qu'elles ne font pas le trek et en se disant que du coup, ça ne sert à rien, ça sert à le trek. Mais en fait, la région, c'est super beau et du coup, juste de se promener en scooter ou voilà. Pour accéder aux cascades, là, par exemple, la porte d'entrée du sentier, c'est à 10 minutes de la guesthouse. Donc, même sans scooter, on peut faire des trucs. Pour l'instant, de toute façon, l'humbok, on adore. C'est trop cool. On passe un super séjour et on vous affiche le petit Instagram ici. N'hésitez pas surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous, ça nous fait plaisir. On est de plus en plus ici. Et voilà, c'est signe que les vidéos vous plaisent et on est ravis. On vous dit à bientôt pour la prochaine destination. Ouais, salut, à bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501